Qu'est-ce que vous avez prévu, grand cerveau, pour faire... C'est ce qu'on appelle régaler son auditoire. Chez cette poignée de militants insoumis, la prestation de Jean-Luc Mélenchon a convaincu. Ça démarre vraiment et Mélenchon était très bon. Objectif pour le chef de file de la France insoumise, relancer sa campagne. Il y avait d'un côté, je trouve, en effet, des propositions, un horizon commun, et de l'autre, une vision rabougrie de la France. Même satisfait-ci, dans le camp du polémiste, pour ses proches, Éric Zemmour a montré qu'il pouvait parler d'autres sujets que l'immigration ou l'islam. Non, la seconde partie du débat, qui était celle souhaitée par Jean-Luc Mélenchon, a quand même démontré qu'Éric Zemmour maîtrisait parfaitement tous les grands chiffres de la macroéconomie, du commerce international. Donc ce soir, Éric Zemmour a démontré qu'il avait une réflexion complète. Selon Guillaume Tabard du Figaro, avec ce débat, les deux hommes deviennent de sérieuses menaces pour les autres concurrents à la présidentielle. On peut considérer que Zemmour, ça y est, il est entré en campagne. Jean-Luc Mélenchon s'est remis dans le débat grâce à ce débat-là. Et je pense que ce débat-là, il doit poser des questions à la droite LR, il doit poser des questions au PS, il doit poser des questions même à Emmanuel Macron. Dans un sondage, Harris Interactive pour Challenge, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sont au coude à coude, crédités de 11% d'intention de vote. Merci.